Les élections américaines qui ont une résonance particulière au Brésil, le pays où Jair Bolsonaro a marché dans les pas de Donald Trump, tout comme ses partisans qui ont tenté un coup d'État après la défaite de leur champion. Le Brésil, divisé, qui attend donc fébrilement l'issue de cette course à la Maison Blanche. Louise Rollet, bonjour. Vous êtes en direct de Rio pour France 24. Lula, bien sûr, soutient Kamala Harris face à Donald Trump. Oui, tout à fait. Évidemment, il soutient le camp démocrate. Je le cite même, si Dieu le veut, Kamala remportera l'élection américaine. C'est ce qu'il a affirmé à des membres de son gouvernement à la veille du premier débat en septembre entre Kamala Harris et Donald Trump. Pour lui, une victoire de la candidate démocrate serait en quelque sorte un rempart contre la montée de l'extrême droite globale incarnée par Trump. Pour Lula, d'ailleurs, la Maison Blanche, Biden à la Maison Blanche, et Lula au palais du Planalto depuis 2023, montre que les deux pays ont un agenda politique plutôt aligné, notamment en matière de protection de l'environnement. On se le doute, si Kamala Harris est élue, cet agenda devrait continuer. Kamala Harris a démontré ses positions pro-climat tout au long de son mandat de vice-présidente, mais aussi tout au long de cette campagne présidentielle. Évidemment, il existe aussi des désaccords entre le Brésil de Lula et les États-Unis de Biden et de Kamala Harris, notamment du point de vue international, comme sur la guerre en Ukraine. Lula, s'il a évidemment condamné l'invasion russe, il s'est quand même éloigné du positionnement défendu par la Maison Blanche, qui est d'un soutien inconditionnel au président ukrainien. C'est une position de la part de Lula qui lui a d'ailleurs valu de nombreuses critiques, et ce, à plusieurs reprises. Autre exemple, sur la guerre d'Israël contre le Hamas. Biden, dès le début du conflit, s'est toujours montré comme le premier soutien, et notamment financier, à Israël, alors que Lula, lui, ne cesse de condamner les bombardements à Gaza, mais aussi au Liban. Il parle régulièrement de massacres et de génocides contre les civils palestiniens. Il défend également l'ouverture d'une enquête contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour de potentiels crimes de guerre. Louise, en cas de victoire de Donald Trump, est-ce que le dialogue sera possible avec Lula ? Alors, il a promis qu'il aurait des relations civilisées, mais pour l'administration Lula, tout le monde se doute que ce serait un véritable retour en arrière, notamment sur les questions climatiques. Trump est un climato-sceptique avéré. Lors de son premier mandat, il était sorti des accords de Paris pour le climat, que Biden a ensuite réintégré. Trump a promis d'en sortir à nouveau. Cette victoire potentielle de Trump, elle menacerait évidemment le soutien, notamment financier, qu'apportent les États-Unis au Brésil pour la lutte pour la protection de l'environnement, et notamment la lutte contre la déforestation en Amazonie. Surtout, cette victoire ici, elle serait vécue comme un nouvel élan, un nouvel espoir pour le camp Bolsonaro. Jair Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite du Brésil, a souvent été surnommé le Trump des tropiques, tant les similitudes entre les deux hommes et leur gouvernement, leurs programmes sont frappantes. Ces similitudes, elles vont même, comme vous le disiez, se rappellent même dans ces tentatives de coup d'État vécues par les deux pays, par les partisans de Trump aux États-Unis et de Bolsonaro ici au Brésil, qui parlaient de fraude électorale et ne voulaient surtout pas reconnaître les défaites de leurs leaders d'extrême droite. C'était d'ailleurs un épisode qui avait permis de rapprocher Biden et Lula, qui avaient promis de lutter ensemble pour renforcer les institutions démocratiques. On se doute que cette alliance, ce programme, il serait fortement mis à mal en cas de victoire de Donald Trump. Lula se retrouverait aussi beaucoup plus isolé dans la région. Trump ferait de l'Argentine, avec le populiste Javier Milei, un allié, ce qui minerait en quelque sorte les efforts du Brésil de créer un dialogue régional et surtout affaiblirait la position de leadership de Lula dans la région. En tout cas, tout comme Trump, Bolsonaro s'accroche au pouvoir. Il ne perd pas espoir de se présenter à la prochaine élection présidentielle au Brésil en 2026. Même s'il est inéligible jusqu'en 2030, il ne cesse de faire campagne pour annuler cette décision judiciaire. En tout cas, ce week-end au Brésil aura lieu le second tour des élections municipales. Et tout porte à croire que l'extrême droite va de nouveau montrer sa force. Car les candidats soutenus par Bolsonaro dans la moitié des capitales régionales l'ont soit emporté au premier tour le 6 octobre ou vont disputer le second tour ce dimanche. Réponse donc dimanche et dans deux semaines aux Etats-Unis. Merci beaucoup Louise Rollet.